Musique Pendant deux siècles, cette superpuissance règne sur le monde antique. C'est le premier empire universel de l'histoire au sein duquel vivent des dizaines de peuples différents. La Perse. En 330 avant Jésus-Christ, les armées d'Alexandre le Grand brûlent Persépolis, sa capitale. Musique Selon les chroniques des conquérants macédoniens, les Perses n'ont que ce qu'ils méritent, puisque l'État tyrannise ces sujets. Musique Pourtant en 1933, deux chercheurs révèlent une toute autre réalité. Musique Ils sont victimes d'intrigues politiques et de trahison. Musique L'un de ces deux hommes est anéanti. Musique L'autre laisse un journal, le premier récit de leurs aventures. Musique Nous sommes au sud de la Perse au printemps 1929. Musique Une inscription très ancienne attire l'archéologue Ernst Herzfeld vers une tombe royale. Musique Herzfeld, qui est le plus éminent spécialiste de la Perse en Allemagne, vient lire le testament du roi Darius le Grand. Musique Musique L'archéologue n'est pas homme à se laisser distraire, et toute interruption dans son travail est mal reçue. Musique Même si le dîner promet d'être délicieux. Musique Le travail est fastidieux et les outils rudimentaires. Le papier à cigarette est le meilleur moyen pour relever les plus petits détails de cette inscription. Musique C'est le seul témoignage connu sur la nature de l'Empire Perse. Herzfeld approche de la cinquantaine. Il n'est plus tout jeune pour les missions de terrain. Et cela le contrarie énormément. Musique Personne ne comprend le vieux Perse aussi bien que lui. Il prépare une nouvelle traduction du testament de Darius Ier. Musique Je suis Darius, roi des rois. Roi des pays de tous les peuples de cette grande et vaste terre. Descendant des Achaéménides, Ariens et fils d'un Perse. J'ai gouverné des pays au-delà de la Perse. Ils m'ont apporté des tribus et se sont pliés à mes lois. Musique La sépulture de Darius est vide. Reste une énigme qu'Herzfeld et son assistant Friedrich Krefter doivent résoudre. Quand mon père a rencontré Herzfeld, celui-ci était déjà un archéologue expérimenté et renommé. Un grand spécialiste de l'Orient. Et mon père, jeune architecte berlinois, l'admirait. Il disait toujours que l'étendue des connaissances d'Herzfeld était tout à fait fascinante. Krefter se plonge dans les livres sur l'Antiquité pour être à la hauteur du travail qu'il attend. Musique Les historiens grecs y décrivent les Perses comme des tyrans non-civilisés. Cependant, Ernst Herzfeld ne se fie pas au récit des vainqueurs, même s'il s'agit de la version admise depuis 2000 ans. Comment cet empire a-t-il pu perdurer pendant dix générations ? Musique Les Perses gouvernent un territoire plus vaste que celui de n'importe quel peuple les ayant précédés. Leur empire s'étend de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale. Comment ont-ils pu dominer une zone aussi large ? Les archéologues s'interrogent toujours. Voici Jinjun, dans les monts à Grosse, au sud de l'Iran. Dans cette vallée, on exhume régulièrement des vestiges de l'Empire perse. Les archéologues actuels retracent le réseau du pouvoir qui s'étendait de Persepolis au reste de l'Empire. Musique Une équipe de l'Université de Sydney est autorisée à faire des fouilles. Tous doivent respecter les codes vestimentaires de la République islamique d'Iran. Amanda Dusting et ses collègues mettent toujours des vestiges impressionnants. Mais l'ancien nom du lieu est encore inconnu. Certains indices laissent à penser que ce village n'a pas surgi ici par hasard. La taille monumentale des murs que nous avons découvert indique qu'il doit s'agir d'un édifice important. Et si c'est le cas, on peut espérer qu'il ait reçu des visiteurs royaux. Ce devait être une étape royale dans la région. Ou peut-être qu'une garnison militaire y stationnait. Musique Mais l'endroit est dépourvu de murailles défensives. Pour Amanda Dusting, cette absence est révélatrice. Nous sommes ici au cœur de l'Empire Achéménide. Et il est possible que leur pouvoir ait été tellement fort qu'ils n'avaient pas besoin de fortification. L'ascension de la dynastie Achéménide dans ses vallées fertiles débute en 550 avant notre ère. Musique Le sol de la région est arrosé toute l'année par l'eau provenant de la fonte des neiges des montagnes alentours. Pendant longtemps, les Perses sont restés à demi-nomades et descendaient dans les vallées pour y passer l'hiver. Jusqu'au jour où ils se sont fixés et ont bâti un empire. A Pazar Gadesse se trouve le tombeau du fondateur de cet empire, Cyrus le Grand. Musique Voici peut-être son portrait, usé par les siècles. Musique Le palais de Cyrus est battu par le vent et la pluie depuis plus de 2500 ans. Musique En 1929, Ernst Herzfeld sent qu'il y a urgence. Il veut à tout prix mener un chantier sur un site plus important qu'une sépulture royale. Musique Mais les Français ont le monopole des fouilles en Iran. Il lui faut un allié politique qu'il trouve en la personne du maître de la maison impériale, Abdel Hussein Timurtash, le deuxième homme fort du pays. A l'époque, en Iran, les étrangers marchent sur des oeufs. Musique Le ministère des affaires étrangères allemand a encore un dossier consacré aux intrigues politiques qu'Ertsfeld a dû affronter. Musique Dans les années 1920 et 1930, toutes les grandes puissances tentent d'asseoir leur influence sur cet Iran si riche en pétrole. Mais les Allemands qui ont perdu la première guerre mondiale sont désavantagés. L'archéologue Stefan Hauser nous l'explique. Hertsfeld est dans une position délicate. D'un côté, il a accès aux chats via Timurtash, mais ils ne sont pas très proches. Il travaille sur les manuscrits anciens du chat et il le conseille en matière d'antiquité. Mais au bout du compte, en tant qu'étranger, sa présence est tout juste tolérée. Hertsfeld espère se servir de son allié pour faire voler en éclat le monopole des Français. L'archéologue et le ministre savent l'un comme l'autre que le jeune chat se considère comme l'héritier des grands rois achéménides. S'il veut s'imposer comme souverain indépendant, il serait mal avisé de confier toutes les campagnes de fouilles en Iran à un seul pays étranger. Et en termes de recherche archéologique, les Allemands sont à la pointe. Tandis que les Américains ont les moyens financiers pour se lancer dans des chantiers à grande échelle. L'alliance des deux pays pourrait s'avérer remarquable. Timurtash sait que même si le chat peut facilement donner son accord, ils ont des opposants puissants. Les grands propriétaires terriens qui veulent garder pour eux tout ce qui pourrait être découvert sur leur terre et le revendre à prix d'or sur le marché international des antiquités. Le ministre encourage Hertzfeld à trouver un puissant soutien financier pour que le gouvernement l'autorise à fouiller un site que Timurtash a d'ores et déjà choisi. Il nourrit de grandes ambitions et veut un projet d'envergure. Il demande à Hertzfeld s'il est prêt à s'attaquer à Persepolis. Persepolis, dans l'Antiquité, les Grecs la surnomment l'épicentre de la décadence. C'est l'Orient dans toute sa splendeur. Depuis qu'elle a été détruite par Alexandre le Grand, il ne subsiste que quelques colonnes de la grande cité. Les gens qui vivent dans les environs croient que les ruines sont habitées par des démons. Par superstition, ils ont d'ailleurs fracassé le visage des créatures mythiques qui en encadrent les portes. Des visiteurs européens ont gravé leur nom dans la pierre, en une pâle imitation des récits des rois perses. Pour les Européens, cette civilisation n'était pas respectable. Ceux-ci n'étaient pas des œuvres d'art, mais des copies grossières, volées à d'autres cultures. Les Perses vénèrent le feu, symbole d'éternité et de pureté. Chez eux, la plus grande qualité est la vérité, une vertu que les rois eux-mêmes revendiquent comme la leur. Leur philosophie divise le monde en deux, d'un côté le bien et de l'autre le mal. Toute personne remettant en question l'autorité du roi est mauvaise. On la brise, sans pitié. Hertzfeld perçoit des contradictions dans cette image manichéenne du premier grand empire mondial. Mais trouvera-t-il des preuves pour étayer une vision plus nuancée ? Au printemps 1932, l'Institut oriental de Chicago subventionne les fouilles d'Hertzfeld, qui engage comme assistant Friedrich Krefter, un jeune architecte spécialiste des constructions complexes. C'est aussi un homme qui a un certain sens de l'humour. « Vous êtes en mauvaise compagnie », dit-il à son patron. Hertzfeld est trop absorbé par son travail pour apprécier ses plaisanteries. D'autant plus qu'ils ont peut-être trouvé l'entrée de la salle de réception du palais. A proximité, Krefter veut montrer quelque chose à Hertzfeld. Il a l'intuition que ses observations déboucheront sur une découverte importante. Mais l'éminent archéologue n'est pas du tout impressionné. Un trou dans le sol ? Krefter croit qu'il a peut-être trouvé l'entrée d'une galerie secrète. Son patron lui rétorque qu'il ne s'agit que d'une partie du système de canalisation. Comment le jeune architecte peut-il contredire son supérieur ? Quant à Hertzfeld, il est sous pression. Le chat s'impatiente et les Américains veulent des résultats. Krefter préfère ne rien entreprendre sans l'aval d'Hertfeld. Va-t-il passer à côté d'une découverte importante ? Il se sent sous-estimé, mais il n'en fait part qu'à son journal. Aujourd'hui, c'est son fils Haïko qui détient ce journal, qu'il a longtemps gardé secret. On y suit l'évolution des rapports entre son père et Hertzfeld pendant les fouilles de Persepolis. Mon père était un architecte diplômé qui avait déjà eu des petits contrats à Berlin. Mais l'Iran était un tout nouveau champ d'expérience pour lui. Hertzfeld était son mentor, son professeur. Le côté positif, c'est qu'Eertfeld le prenait pour son protégé. Mais en même temps, il devait redouter qu'il lui vole la vedette. Et cette perspective ne devait pas lui plaire du tout. Le journal de Krefter décrit leur travail acharné. Les privations, les disputes, mais aussi des moments d'harmonie parfaites. L'équipe compte deux nouveaux membres qui viennent d'une Allemagne où tout a changé depuis la prise de pouvoir des nazis. Hertzfeld apprécie la compagnie de ces hommes avec qui il joue du Schubert après le travail. Mais Alexander Langsdorff est un fervent nazi et un raciste convaincu. Hertzfeld, qui est d'origine juive, est horrifié par ses idées. Le discret Karl Bergner, le dessinateur de l'équipe, est juif lui aussi. Entre eux, l'harmonie ne règne que le soir, lorsque nous jouons pour les esprits de Persepolis, écrit Krefter dans son journal. Après de longues semaines de travail fastidieux, ils font une découverte spectaculaire. Un relief du palais montrant les peuples des provinces perses apportant des tribus au roi. Guidés par la main des hommes de cour, les ambassadeurs s'avancent, chargés de métaux précieux et accompagnés d'animaux exotiques. Chaque cadeau montre toute la grandeur de l'Empire et son étendue. A l'apogée de la Perse, les artisans et les artistes des quatre coins de l'Empire sont très demandés dans la capitale. Tous prennent part à une gigantesque machine administrative. Persepolis. Une ville conçue pour être une capitale impériale. Son point central est un gigantesque complexe palatin construit sur plusieurs niveaux, sur une terrasse monumentale de 135 000 mètres carrés, soit quatre fois et demi l'acropole d'Athènes. Ce complexe contient notamment trois palais bâtis côte à côte. Le Takara de Darius, aussi appelé Palais des Miroirs. La Padana, où il reçoit les notables. Et le palais des 100 colonnes, réservé aux visiteurs moins importants, construit par le roi Xerxes. La lumière jaillit du toit, à 20 mètres du sol. Tout sujet qui entre ici doit être impressionné et intimidé. Darius le Grand et ses successeurs prennent ce qu'il y a de meilleur chez chacun de leur peuple et créent ainsi un style que l'on appellera plus tard l'art perse. Mais voici le vrai ciment de l'Empire. L'écriture. Même si leur territoire grandit, les rois perses n'oublient pas pour autant leurs origines nomades. Aucun autre empire n'a grandi aussi vite. En l'espace de 50 ans, ils couvrent 10 millions de kilomètres carrés. Peu nombreux, les Perses doivent garder le contrôle de cet immense territoire. Et pour ce faire, il y a 2500 ans, il n'y a qu'un seul moyen. Les souverains doivent voyager constamment. Ici, à Jinjun, à 200 kilomètres de Persepolis, l'équipe de l'Université de Sydney dégage un édifice imposant. Sont-ils tombés sur une résidence royale ? Mais Yona Katmacray, l'archéologue experte en céramique, n'est pas satisfaite. Les fragments qu'elle a découverts sont très différents de ceux trouvés à Persepolis ou Pazar Gades. L'intérêt de ces poteries, si on les compare à celles de Persepolis ou de Pazar Gades, c'est qu'il s'agit d'objets relativement simples et courants, d'usage domestique. Et du coup, pour un lieu où la famille royale était censée séjourner, la vaisselle ne cadre pas. Elle n'est pas assez luxueuse. Il y a peut-être une raison à cela. Si l'équipe n'a trouvé aucun objet de valeur, c'est peut-être parce que le roi a emporté avec lui tout ce dont il avait besoin. Depuis, il s'est couvert en argent jusqu'à ses cruches en or massif. Les archéologues ne s'avouent pas vaincus. Si cet endroit n'est pas un palais, c'est peut-être au moins un pavillon royal où le souverain s'arrêtait lors de ses voyages. Pour le transposer en termes modernes, je comparerais cet endroit à une sorte de maison de vacances pour la famille royale de Persepolis. Le personnel qui s'occupait de l'entretien restait ici toute la vie. Et de temps à autre, la famille royale venait ici avec son entourage. C'est une hypothèse tout à fait plausible. Il y a 80 ans, le site de Jinjun est encore inconnu. En 1933, Hertzfeld piave d'impatience. Il doit bien y avoir des traces de l'Empire Perse quelque part, autre que ses frises et ses reliefs commandés par les empereurs. Pour l'instant, ils n'ont trouvé que des textes de propagande émanant des Perses eux-mêmes ou de leurs ennemis grecs, mais aucune information concrète sur la vie du peuple perse. Pendant que Hertzfeld rumine sa frustration, Kräfter supervise le quotidien des fouilles. Il doit prendre une foule de décisions à chaud et parfois trancher sur des détails inattendus, mais ne rien entreprendre sans l'approbation de son patron. Jusqu'au jour où ils font une découverte déterminante. Les premiers vestiges concrets de la vie de tous les jours sous l'Empire Perse. Quand Kräfter fait venir le professeur, celui-ci est sous le choc. L'archéologue annonce solennellement à son assistant qu'ils ont dégagé la mémoire de Persepolis. Persepolis. 30 litres de seigle pour l'administrateur Zakama, notifié le cinquième mois de l'an 22. Ils ont trouvé une salle d'archive du palais qui renferme plus de 30 000 tablettes d'argile, des contrats de travail, des reçus, des registres de livraison. Aujourd'hui encore, à Chicago, des spécialistes travaillent à les déchiffrer. Une caméra spécifique, dotée de 22 objectifs, capte la moindre marque ou trace d'encre. Voici en 3D le sceau des autorités du palais. Les administrateurs de la Perse antique doivent connaître une demi-douzaine de langues différentes. Tout comme Ernst Herzfeld en 1933 ou Mathieu Stolper aujourd'hui. Persepolis est une ville cosmopolite. On y écrit en babylonien, en araméen, en élamite, en vieux perse et en grec. Mathieu Stolper a voué son existence au déchiffrage de ses tablettes. Aujourd'hui, il transmet ses connaissances à ses étudiants, ce qu'il sait de la vie quotidienne au temps de l'Empire Perse. Ce qui est gravé sur ces tablettes veut littéralement dire ce qu'on y lit. Contrairement aux reliefs sculptés, il ne s'agit pas d'une mise en scène où un personnage costumé et chargé de bijoux serait suivi d'une foule de serviteurs. Sur ces tablettes, on constate que telle ou telle personne entretient toute une maisonnée dans laquelle il existe une hiérarchie qui reflète celle de la Cour royale. Les textes permettent aussi d'en apprendre plus sur les objets. Il confirme que les œuvres d'art de Persepolis sont le fruit du savoir-faire des différentes provinces. Dans la capitale perse, les échanges sont non seulement culturels, mais aussi commerciaux. Hertzfeld comprend immédiatement toute l'importance de cette découverte. Hertzfeld était une sorte de touche-à-tout de génie. Il avait à la fois beaucoup travaillé sur l'histoire de l'art et sur l'archéologie, mais c'était également un grand linguiste. Il connaissait les anciennes langues iraniennes, les Lamites. Même si son travail a suscité des polémiques, il n'en demeure pas moins que le jour où ils ont trouvé cette tablette, lui savait que c'était une découverte extraordinaire. De nos jours, il est difficile d'imaginer un directeur de chantier qui tomberait sur une découverte aussi inattendue et d'une telle ampleur et qui saurait immédiatement à quoi il a à faire et pourquoi cette découverte est si cruciale. Les archives de Persepolis se trouvent à Chicago. L'Institut oriental de la ville a financé l'expédition d'Hertzfeld, un triomphe archéologique dont le monde entier a entendu parler. Et à l'époque, l'Institut oriental ne se prive pas d'exploiter cette découverte historique. Il envoie une équipe filmer les fouilles. Il s'agit de l'un des tout premiers documentaires archéologiques. C'est aussi le sommet de la carrière d'Hertzfeld. Mais il n'aura guère le temps d'en profiter. Alors qu'Hertzfeld jouit de sa célébrité subite, Kräfter prépare un nouveau chantier dans l'ancien harem royal. Ce qui n'est pas sans amuser son patron. C'est hilarant. Nous cherchons à faire le plan d'un bordel élégant, écrit Kräfter dans un télégramme adressé à l'ambassade allemande. Kräfter est impayable. Mais en Allemagne, le gouvernement vient d'adopter une loi qui va briser le grand archéologue. La prise de pouvoir des nazis a été un tournant pour Herzfeld. Il a été directement affecté par la loi du 7 avril 1933 sur la restauration de la fonction publique. Sous son intitulé inoffensif, ce texte a eu pour effet d'exclure tous les juifs de la fonction publique. Herzfeld a été déclaré juif. Et il risquait de perdre sa chaire de professeur, même s'il était alors en congé sabbatique. Alors qu'il fait le tour de Persepolis avec des visiteurs importants, Herzfeld parvient encore à faire bonne figure. Mais il va être rattrapé par les soubresauts de l'histoire. Les techniques de base pour les fouilles n'ont pas beaucoup changé en 80 ans. Et tout comme en 1930, l'archéologie touche encore à des sujets politiques sensibles. Elles qui se penchent souvent sur les mythes et les identités nationales. Heureusement, les relations entre les autorités iraniennes et l'équipe australienne sont bonnes. Chacune des découvertes faites ici accroît le prestige de l'Empire perse et rejaillit favorablement sur l'Iran contemporain. En analysant les composants chimiques d'échantillons de terre, Amanda Dursting et son équipe savent où creuser pour faire d'autres découvertes passionnantes. Comme ces blocs de pierre campaniformes, c'est-à-dire en forme de cloche. Ils sont finement sculptés et mesurent un mètre et demi de diamètre. Il s'agit de la base des colonnes que les rois perses dressaient dans leur palais. Encore un vestige qui tente à prouver que ce lieu était peut-être la halte d'un souverain itinérant. Elles paraissent similaires à celles de Persepolis. Si elles proviennent des mêmes carrières, cela signifie que nous avons affaire à une structure de très grande importance, dont la construction a nécessité le transport de blocs extrêmement imposant. Les colonnes en elles-mêmes mesuraient probablement entre 8 et 10 mètres. Imaginez, la structure s'appuyait sur une terrasse et faisait 10 mètres de haut. C'est énorme. En déblayant le sol autour des colonnes, ils mettent au jour le style caractéristique de l'Empire Perse. Le plan de cet édifice est encore à déterminer. Mais je suis convaincue que c'est une construction achéménide, car l'architecture et la sculpture correspondent au style propre à la Perse. même s'ils se sont inspirés de l'étranger, ils ont créé leur propre style et je ne vois vraiment pas ce qu'il a de barbare. Amanda est persuadée que les Perses n'étaient pas des tyrans barbares, que les ouvriers qui ont travaillé ici n'étaient pas des esclaves étrangers, mais des artisans bien payés et que l'Empire était un creuset multiculturel. Mais en 1933, le multiculturalisme n'est pas du tout dans l'air du temps. Krefter note dans son journal que le climat vénéneux qui règne en Allemagne a contaminé Persepolis. Ernst Herzfeld repart pour l'Europe. Il a besoin d'argent. L'Amérique est en pleine grande dépression. L'Institut qui finance le chantier leur coupe les vivres et les fouilles risquent d'être abandonnées. Herzfeld va perdre sa chaire de professeur à Berlin. Cette éviction lui est littéralement insupportable. Krefter ne comprend pas ce que traverse son mentor. Il se sent livré à lui-même en Iran. n'ayant plus de comptes à rendre à personne, il en profite pour satisfaire sa curiosité. Cet étrange trou au palais. Herzfeld a jugé que c'était une simple canalisation mais en tant qu'architecte, Krefter pense qu'il s'agit d'autre chose. Après avoir creusé sur un mètre, son équipe tombe sur une dalle plate. Les hommes se pressent autour du trou alors qu'on dégage les contours d'un coffre de pierre. Celui-ci s'ouvre sans effort dès la première tentative. Krefter sent que les hommes ne tiennent plus en place. Est-ce l'impatience ou la cupidité qui les anime ? Ce que Krefter met au jour est le trésor le plus précieux et le mieux gardé du musée national d'Iran à Téhéran. Une plaque de 5 kilos d'or pur. Les premiers mots gravés dessus sont « Je suis Darius ». Il s'agit de la charte fondatrice de Persepolis datant d'environ 520 avant notre ère. Grâce à elle, nous savons enfin quel roi perse a entamé la construction du complexe palatin. C'est Darius Ier qui décide de bâtir une capitale qui reflètera la gloire de son empire. Avec cette découverte extraordinaire, Friedrich Krefter sort de l'ombre que lui faisait son mentor. Sans formation en archéologie, sans avoir étudié les civilisations antiques, il éclipse toute une carrière d'application laborieuse. Loin de là, dans une situation critique alors qu'il se bat pour sa survie professionnelle, Hertzfeld ne pardonnera jamais à Krefter d'avoir eu cette intuition et cette chance. Je pense qu'il était très heureux. Ça doit être formidable d'être le premier à avoir entre les mains un objet que le roi Darius est sans doute le dernier à avoir vu. 2500 ans plus tôt. Mon père était plutôt du genre réservé, même dans des moments comme celui-là. Voilà ce qu'il a écrit dans son journal. Aujourd'hui, une bonne étoile brillait sur Persepolis. Nous avons découvert la charte fondatrice de la cité. Et c'est tout. Malgré sa bonne fortune, Krefter est soucieux. Il ne sait pas à qui se fier à Persepolis. Il se met à utiliser des noms de codes dans son journal. Quelqu'un y apparaît sous le nom de Spray. Pendant longtemps, je ne comprenais pas qui c'était. Jusqu'à ce que, grâce à d'autres documents, je déduise que Spray était un nom de code pour Herzfeld. Mon père, qui était responsable du chantier en l'absence de son patron, l'employait dans ses communications avec l'ambassade d'Allemagne à Téhéran. Il devait avoir peur que les Iraniens lisent leur télégramme. leur crainte sont fondées. Alors qu'Herzfeld veut quitter l'Iran, son voyage prend un tour dramatique à la frontière avec l'Irak. L'archéologue l'ignore encore, mais il n'a plus aucun appui au sein de la Cour du Chat. Son protecteur, le ministre Tim Hurtash, est tombé en disgrâce. Et les manières brusques d'Herzfeld ont offensé trop d'hommes puissants. Les grands propriétaires terriens d'Iran ont des comptes à régler avec l'archéologue, car par le passé, il les a accusés de voler les trésors de leur pays. Il a aussi fait interdire le trafic illégal d'objets anciens. Et pour ses ennemis, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Quand il approche à bord de sa berline, les gardes du poste frontière l'attendent de pied ferme. Son chauffeur a beau être sur ses gardes, Herzfeld ne s'attend pas à subir autre chose que les contrôles d'usage. Malgré son passeport diplomatique, ses bagages sont fouillés. Les douaniers ont l'air de savoir exactement ce qu'ils cherchent. Herzfeld voyage toujours avec des antiquités qui lui appartiennent. Lors de la fouille, l'archéologue perd patience et menace de déclencher un scandale à la cour du chat. On va. On lui confisque ses affaires. Herzfeld n'a pas le choix. Il doit accepter cette humiliation. Il est autorisé à poursuivre sa route, mais le piège tendu par ses ennemis se referme sur lui. Il a beau prouver ensuite que les objets confisqués n'ont rien à voir avec Persepolis, le mal est fait. En Allemagne, certains sautent sur l'occasion pour le traité de contrebandier. Des universitaires jaloux n'hésitent pas à déclarer que sa conduite est typique d'un juif international qui trafique des œuvres d'art à l'échelle mondiale. Son ancien collègue rentré en Allemagne, Alexander Langsdorff, la câble lui aussi. En fouillant dans les archives du ministère allemand des affaires étrangères, Stéphane Hauser a constaté qu'Hertzfeld avait été victime d'une véritable campagne de diffamation. Quand on étudie le dossier de son exclusion de l'université, il est embarrassant de constater que les collègues d'Hertzfeld ont pris leur revanche. Eux qui auparavant étaient si respectueux envers lui. Les vieilles rivalités universitaires ont débordé sur la sphère politique. Le régime s'en est servi pour calomnier Hertzfeld et mettre fin à sa carrière de professeur en Allemagne. Hertzfeld se bat, mais il n'a nulle part où aller, sinon à Persepolis. Il continue à travailler, dans son désespoir, il ne distingue plus ses amis de ses ennemis. Il n'adresse plus jamais la parole à Krefter. Les deux hommes ne communiquent que par écrit. Pour sa part, Krefter estime que son ancien patron s'est servi de lui en refusant de reconnaître son rôle dans leur découverte commune. Désormais, c'est Krefter qui dirige les fouilles. Les forces d'Hertzfeld diminuent. Il est malade. Il souffre d'hypertension, sans doute à cause de complications du paludisme. Hertzfeld pense que son ancien assistant veut prendre le pouvoir, qu'il le trahit et complote derrière son dos. Krefter lui adresse une lettre de démission polie, mais pleine de récriminations amères. La déception de mon père transparaît dans sa lettre. Il commençait à comprendre qu'Hertzfeld s'était servi de lui. Malgré ses promesses, Hertzfeld ne l'avait jamais soutenu ni promu. Il avait le sentiment d'avoir été exploité. Rien ne compte plus pour Hertzfeld que les tablettes d'argile séchées de Persepolis. Elle nous livre encore des secrets aujourd'hui. Depuis des années, Matthew Stolper y croise un nom de lieu inconnu, un palais qui n'a jamais été localisé, l'Iduma. Sa description est incroyablement proche des vestiges mis au jour à Jinjun par l'équipe australienne. Dans les 3 000 ou 4 000 premières tablettes étudiées, nous avons rencontré le nom de l'Iduma de 85 à 90 fois. C'était donc un endroit assez important où il y avait des entrepôts, où on collectait et distribuait les rations, notamment à des groupes de voyageurs. J'ai ici une série de tablettes qui mentionnent ce lieu, qui se trouvait très certainement sur la route de Persepolis à Suse. C'est l'une des grandes halles où les groupes faisaient étapes. Le palais où ont lieu les fouilles est de toute évidence une résidence importante, mais il est un peu éloigné de la route qui allait de Persepolis à Suse. Cela dit, il est possible que l'Iduma ne soit pas loin, dans les parages. Si le palais découvert par les Australiens s'avère être l'Iduma, les archéologues devront modifier le tracé de la route de Persepolis à Suse. Et un nouveau tracé implique que de nouvelles villes et de nouveaux palais pourraient être mis au jour à proximité. Cependant, la tâche peut prendre des dizaines d'années car la saison propice aux fouilles est courte. Ici, à Jinjun, l'équipe fera bientôt ses bagages. Amanda Dusting garde l'espoir de trouver des tablettes ou des écrits sur les murs d'un édifice qui révéleront le nom de cet endroit ainsi que le rôle qu'ils jouaient au sein de l'Empire Perse. Ce serait formidable si on trouvait une inscription en grec ou en écriture cunéiforme qui nous donnerait une indication sur cet endroit. Que cette inscription nous révèle son nom, ou nous confirme qu'il s'agit d'un lieu dont parlent certains textes. Ce serait extraordinaire ou même qu'elle fasse référence à un souverain ou une divinité précise. L'Empire Perse recèle encore bien des mystères. Mais il y a une certitude. Les tablettes d'Hertzfeld prouvent que le réseau commercial de l'Empire était crucial pour sa cohésion. Yonah Katt Makre en est convaincu. Une administration stricte était le ciment de la Perse. Elle rêve de faire une découverte semblable à celle d'Hertzfeld. J'aimerais tellement trouver des tablettes d'argile un jour. Lors de ma toute première campagne de fouilles ici, j'ai dit que j'en trouverais, mais pour l'instant rien. Et si c'était précisément l'absence de tablettes et d'objets précieux qui nous en apprenaient le plus sur la nature de l'Empire ? Ce serait la preuve qu'il était extrêmement centralisé, avec une capitale et des cités satellites construites sur mesure. Cette ville a dû être construite après Persepolis, plus tard. L'architecture du site est basée sur celle de la capitale, mais elle n'est pas aussi raffinée que celle de Persepolis ou Pazar Gades, ce qui me porte à croire que ces grandes cités ont été bâties en premier et que cet endroit est postérieur. Et je pense qu'il est possible qu'il ait été abandonné avant la chute de l'Empire Achéménide. Les rois Perse règnent pendant 230 ans. Durant ces deux siècles et demi, l'Orient connaît une stabilité unique dans son histoire. Les ruines des grandes cités Perse et les tablettes mises au jour par Herzfeld nous révèlent directement qui étaient ces hommes et quelles étaient leur idéologie, leur politique et leur religion. N'en déplaise aux chroniqueurs d'Alexandre le Grand, les Perses n'étaient pas des barbares. Sur sa charte en or, Darius Ier promet au peuple de son empire que leur culture sera de premier plan. Apparemment, il a tenu parole. Aujourd'hui, nous ne pouvons que deviner les raffinements de la culture Perse. En dehors des ruines, des tablettes et de la plaque d'or, peu de choses ont échappé aux flammes allumées par Alexandre en 330 avant Jésus-Christ. Selon Ernst Herzfeld, cet incendie marque la fin d'une ère. Avec ce feu, le monde de l'Orient antique a disparu, écrit-il. Ce fut une chute magnifique. En ce qui concerne la carrière et la vie privée d'Herzfeld, Persepolis est synonyme de gloire, mais aussi d'opprobre. En 1935, il est contraint de quitter l'Iran pour de bon. Le chat l'interdit de séjour dans son pays. Herzfeld n'a nulle part où aller. Il est brisé. Il ne peut se résoudre à s'exiler aux Etats-Unis et ne se remet pas d'avoir tout perdu dans son pays d'origine. Il ne reverra jamais l'Allemagne. Son collègue, Alexander Langsdorff, qui fait une brillante carrière au sein du département des Antiquités de la SS sous le régime nazi, a traîné Herzfeld dans la boue en rentrant à Berlin. Karl Bergner, le dessinateur, n'a nulle part où fuir. En tant que juif, il est terrifié à l'idée de retourner en Allemagne. A la fin de la campagne de fouilles, il se suicide. Herzfeld ne l'apprendra sans doute jamais. Et il ne croisera jamais plus Friedrich Refter, son collègue le plus proche. À ce que je sache, ils ne se sont jamais revus, ce qui paraît étonnant vu les moments intenses qu'ils avaient vécu ensemble. Herzfeld meurt le 21 janvier 1948 à 69 ans. Sa modeste tombe se trouve à Bâle, en Suisse. Un seul membre de l'expédition allemande des années 1930 reverra l'Iran. Après une interruption de carrière pour servir dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, Friedrich Refter enseigne l'architecture à l'université. En 1971, il retourne à Persepolis sur invitation du chat. Aujourd'hui encore, les archéologues se servent de ces reconnements pour leur travail. Et 40 ans après la dernière visite de Refter à Persepolis, un ultime héritage fait surface. Son journal, l'unique source apolitique de l'époque, témoignage des événements qui ont déchiré deux chercheurs passionnés à Persepolis. Je ne sais pas, mais elle est d'unique-délecteur. Je ne sais pas, mais j'ai pas. je n'ai pas. J'ai pas, pas du désiré, mais c'est que tu t'a barrières. C'est aussi le sommet de la carrière d'Ernst Herzfeld. Mais il n'aura guère le temps d'en profiter. Alors qu'Ernst Herzfeld jouit de sa célébrité subite, Kräfter prépare un nouveau chantier dans l'ancien harem royal. Ce qui n'est pas sans amuser son patron. C'est hilarant, nous cherchons à faire le plan d'un bordel élégant, écrit Herzfeld dans un télégramme adressé à l'ambassade allemande. Kräfter est impayable. Mais en Allemagne, le gouvernement vient d'adopter une loi qui va briser le grand archéologue. La prise de pouvoir des nazis a été un tournant pour Herzfeld. Il a été directement affecté par la loi du 7 avril 1933 sur la restauration de la fonction publique. Sous son intitulé inoffensif, ce texte a eu pour effet d'exclure tous les juifs de la fonction publique. Herzfeld a été déclaré juif. Et il risquait de perdre sa chair de professeur, même s'il était alors en congé sabbatique. Alors qu'il fait le tour de Persepolis avec des visiteurs importants, Herzfeld parvient encore à faire bonne figure. Mais il va être rattrapé par les soubresauts de l'histoire. Les techniques de base pour les fouilles n'ont pas beaucoup changé en 80 ans. Et tout comme en 1930, l'archéologie touche encore à des sujets politiques sensibles. Elles qui se penchent souvent sur les mythes et les identités nationales. Heureusement, les relations entre les autorités iraniennes et l'équipe australienne sont bonnes. Chacune des découvertes faites ici accroît le prestige de l'Empire Perse et rejaillit favorablement sur l'Iran contemporain. En analysant les composants chimiques d'échantillons de terre, Amanda Dursting et son équipe savent où creuser pour faire d'autres découvertes passionnées. Comme ces blocs de pierre campagniformes, c'est-à-dire en forme de cloche. Ils sont finement sculptés et mesurent un mètre et demi de diamètre. Il s'agit de la base des colonnes que les rois perses dressaient dans leur palais. Encore un vestige qui tente à prouver que ce lieu était peut-être la halte d'un souverain itinérant. Elles paraissent similaires à celles de Persepolis. Si elles proviennent des mêmes carrières, cela signifie que nous avons affaire à une structure de très grande importance, dont la construction a nécessité le transport de blocs extrêmement imposant. Les colonnes en elles-mêmes mesuraient probablement entre 8 et 10 mètres. Imaginez, la structure s'appuyait sur une terrasse et faisait 10 mètres de haut. C'est énorme. En déblayant le sol autour des colonnes, ils mettent au jour le style caractéristique de l'Empire Perse. Le plan de cet édifice est encore à déterminer. Mais je suis convaincue que c'est une construction achéménide. Car l'architecture et la sculpture correspondent au style propre à la Perse. Même s'ils se sont inspirés de l'étranger, ils ont créé leur propre style. Et je ne vois vraiment pas ce qu'il a de barbare. Amanda est persuadée que les Perses n'étaient pas des tyrans barbares. Que les ouvriers qui ont travaillé ici n'étaient pas des esclaves étrangers, mais des artisans bien payés. Et que l'Empire était un creuset multiculturel. Mais en 1933, le multiculturalisme n'est pas du tout dans l'air du temps. Krefter note dans son journal que le climat vénéneux qui règne en Allemagne a contaminé Persepolis. Ernst Herzfeld repart pour l'Europe. Il a besoin d'argent. L'Amérique est en pleine grande dépression. L'institut qui finance le chantier leur coupe les vivres. Et les fouilles risquent d'être abandonnées. Herzfeld va perdre sa chaire de professeur à Berlin. Cette éviction lui est littéralement insupportable. Krefter ne comprend pas ce que traverse son mentor. Il se sent livré à lui-même en Iran. N'ayant plus de comptes à rendre à personne, il en profite pour satisfaire sa curiosité. Cet étrange trou au palais. Herzfeld a jugé que c'était une simple canalisation. Mais en tant qu'architecte, Krefter pense qu'il s'agit d'autre chose. Après avoir creusé sur un mètre, son équipe tombe sur une dalle plate. Les hommes se pressent autour du trou alors qu'on dégage les contours d'un coffre de pierre. Celui-ci s'ouvre sans effort dès la première tentative. Krefter sent que les hommes ne tiennent plus en place. Est-ce l'impatience ou la cupidité qui les anime ? Ce que Krefter met au jour est le trésor le plus précieux et le mieux gardé du musée national d'Iran à Téhéran. Une plaque de 5 kilos d'or pur. Les premiers mots gravés dessus sont « Je suis Darius ». Il s'agit de la charte fondatrice de Persepolis, datant d'environ 520 avant notre ère. Grâce à elle, nous savons enfin quel roi perse a entamé la construction du complexe palatin. C'est Darius Ier qui décide de bâtir une capitale qui reflètera la gloire de son empire. Avec cette découverte extraordinaire, Friedrich Krefter sort de l'ombre que lui faisait son mentor. Sans formation en archéologie, sans avoir étudié les civilisations antiques, il éclipse toute une carrière d'application laborieuse. Loin de là, dans une situation critique, alors qu'il se bat pour sa survie professionnelle, Erzfeld ne pardonnera jamais à Krefter d'avoir eu cette intuition et cette chance. Je pense qu'il était très heureux. Ça doit être formidable d'être le premier à avoir entre les mains un objet que le roi Darius est sans doute le dernier à avoir vu. Le grand généralement a encore un dossier consacré aux intrigues politiques qu'Erzfeld a dû affronter. Dans les années 1920 et 1930, toutes les grandes puissances tentent d'asseoir leur influence sur cet Iran si riche en pétrole. Mais les Allemands qui ont perdu la première guerre mondiale sont désavantagés. L'archéologue Stefan Hauser nous l'explique. Erzfeld est dans une position délicate. D'un côté, il a accès aux chats via Timurtach, mais ils ne sont pas très proches. Il travaille sur les manuscrits anciens du chat et il le conseille en matière d'antiquité. Mais au bout du compte, en tant qu'étranger, sa présence est tout juste tolérée. Erzfeld espère se servir de son allié pour faire voler en éclat le monopole des Français. L'archéologue et le ministre savent l'un comme l'autre que le jeune chat se considère comme l'héritier des grands rois achéménides. S'il veut s'imposer comme souverain indépendant, il serait mal avisé de confier toutes les campagnes de fouilles en Iran à un seul pays étranger. Et en termes de recherche archéologique, les Allemands sont à la pointe, tandis que les Américains ont les moyens financiers pour se lancer dans des chantiers à grande échelle. L'alliance des deux pays pourrait s'avérer remarquable. Timurtach sait que même si le chat peut facilement donner son accord, ils ont des opposants puissants. Les grands propriétaires terriens qui veulent garder pour eux tout ce qui pourrait être découvert sur leur terre et le revendre à prix d'or sur le marché international des Antiquités. Le ministre encourage Hertzfeld à trouver un puissant soutien financier pour que le gouvernement l'autorise à fouiller un site que Timurtach a d'ores et déjà choisi. Il nourrit de grandes ambitions et veut un projet d'envergure. Il demande à Hertzfeld s'il est prêt à s'attaquer à Persepolis. Persepolis. Dans l'Antiquité, les Grecs la surnomment l'épicentre de la décadence. C'est l'Orient dans toute sa splendeur. Depuis qu'elle a été détruite par Alexandre le Grand, il ne subsiste que quelques colonnes de la grande cité. Les gens qui vivent dans les environs croient que les ruines sont habitées par des démons. Par superstition, ils ont d'ailleurs fracassé le visage des créatures mythiques qui en encadrent les portes. Des visiteurs européens ont gravé leur nom dans la pierre en une pâle imitation des récits des rois perses. Pour les Européens, cette civilisation n'était pas respectable. Ceux-ci n'étaient pas des œuvres d'art, mais des copies grossières volées à d'autres cultures. Les Perses vénèrent le feu, symbole d'éternité et de pureté. Chez eux, la plus grande qualité est la vérité, une vertu que les rois eux-mêmes revendiquent comme la leur. Leur philosophie divise le monde en deux. D'un côté le bien et de l'autre le mal. Toute personne remettant en question l'autorité du roi est mauvaise. On la brise sans pitié. Hertzfeld perçoit des contradictions dans cette image manichéenne du premier grand empire mondial. Mais trouvera-t-il des preuves pour étayer une vision plus nuancée ? Au printemps 1932, l'Institut oriental de Chicago subventionne les fouilles d'Hertzfeld, qui engage comme assistant Friedrich Krefter, un jeune architecte spécialiste des constructions complexes. C'est aussi un homme qui a un certain sens de l'humour. Vous êtes en mauvaise compagnie, dit-il à son patron. Hertzfeld est trop absorbé par son travail pour apprécier ses plaisanteries. D'autant plus qu'ils ont peut-être trouvé l'entrée de la salle de réception du palais. A proximité, Krefter veut montrer quelque chose à Hertzfeld. Il a l'intuition que ses observations déboucheront sur une découverte importante. Mais l'éminent archéologue n'est pas du tout impressionné. Un trou dans le sol, Krefter croit qu'il a peut-être trouvé l'entrée d'une galerie secrète. Son patron lui rétorque qu'il ne s'agit que d'une partie du système de canalisation. Comment le jeune architecte peut-il contredire son supérieur ? Quant à Hertzfeld, il est sous pression. Le chat s'impatiente et les Américains veulent des résultats. Krefter préfère ne rien entreprendre sans l'aval d'Hertzfeld. Va-t-il passer à côté d'une découverte importante ? Il se sent sous-estimé, mais il n'en fait part qu'à son journal. Aujourd'hui, c'est son fils Aiko qui détient ce journal, qu'il a longtemps gardé secret. On y suit l'évolution des rapports entre son père et Hertzfeld pendant les fouilles de Persepolis. Mon père était un architecte diplômé qui avait déjà eu des petits contrats à Berlin. Mais l'Iran était un tout nouveau champ d'expérience pour lui. Hertzfeld était son mentor, son professeur. Le côté positif, c'est qu'Hertzfeld le prenait pour son protégé. Mais en même temps, il devait redouter qu'il lui vole la vedette. Et cette perspective ne devait pas lui plaire du tout. Le journal de crafteurs décrit leur travail acharné, les privations, les disputes, mais aussi des moments d'harmonie parfaite. L'équipe compte deux nouveaux membres qui viennent d'une Allemagne où tout a changé depuis la prise de pouvoir des nazis. Hertzfeld apprécie la compagnie de ses hommes avec qui il joue du Schubert après le travail. Mais Alexander Langsdorff est un fervent nazi et un raciste convaincu. Hertzfeld, qui est d'origine juive, est horrifié par ses idées. Le discret Karl Bergner, le dessinateur de l'équipe, est juif lui aussi. Entre eux, l'harmonie ne règne que le soir, lorsque nous jouons pour les esprits de Persepolis, écrit Crafter dans son journal. Après de longues semaines de travail fastidieux, ils font une découverte spectaculaire. un relief du palais montrant les peuples des provinces perses apportant des tribus au roi. Guidés par la main des hommes de cour, les ambassadeurs s'avancent, chargés de métaux précieux et accompagnés d'animaux exotiques. Chaque cadeau montre toute la grandeur de l'Empire et son étendue. A l'apogée de la Perse, les artisans et les artistes des quatre coins de l'Empire sont très demandés dans la capitale. Tous prennent part à une gigantesque machine administrative, Persepolis. Une ville conçue pour être une capitale impériale. Son point central est un gigantesque complexe palatin construit sur plusieurs niveaux, sur une terrasse monumentale de 135 000 mètres carrés, soit quatre fois et demi l'acropole d'Athènes. Ce complexe contient notamment trois palais bâtis côte à côte. Le Takara de Darius, aussi appelé Palais des Miroirs. La Padana où il reçoit les notables. Et le Palais des Miroirs Palais des 100 colonnes réservées aux visiteurs moins importants construits par le roi Xerxes. La lumière jaillit du toit à 20 mètres du sol. Tout sujet qui entre ici doit être impressionné et intimidé. Darius le Grand et ses successeurs prennent ce qu'il y a de meilleur chez chacun de leur peuple et créent ainsi un style que l'on appellera plus tard l'art perse. Mais voici le vrai ciment de l'Empire. L'écriture. Même si leur territoire grandit, les rois perses n'oublient pas pour autant leurs origines nomades. Aucun autre empire n'a grandi aussi vite. En l'espace de 50 ans, il couvre 10 millions de kilomètres carrés. Peu nombreux, les perses doivent garder le contrôle de cet immense territoire. Et pour ce faire, il y a 2500 ans, il n'y a qu'un seul moyen. Les souverains doivent voyager constamment. Ici, à Jinjun, à 200 kilomètres de Persepolis, l'équipe de l'université de Sydney dégage un édifice imposant. Sont-ils tombés sur une résidence royale ? Mais Yona Katmakray, l'archéologue experte en céramique, n'est pas satisfaite. Les fragments qu'elle a découverts sont très différents de ceux trouvés à Persepolis ou Pazar Gades. L'intérêt de ces poteries, si on les compare à celles de Persepolis ou de Pazar Gades, c'est qu'il s'agit d'objets relativement simples et courants, d'usage domestique. Et du coup, pour un lieu où la famille royale était censée séjourner, la vaisselle ne cadre pas. Elle n'est pas assez luxueuse. Il y a peut-être une raison à cela. Si l'équipe n'a trouvé aucun objet de valeur, c'est peut-être parce que le roi a emporté avec lui tout ce dont il avait besoin. Depuis, il s'est couvert en argent jusqu'à ses cruches en or massif. Les archéologues ne s'avouent pas vaincus. Si cet endroit n'est pas un palais, c'est peut-être au moins un pavillon royal où le souverain s'arrêtait lors de ses voyages. Pour le transposer en termes modernes, je comparerais cet endroit à une sorte de maison de vacances pour la famille royale de Persepolis. Le personnel qui s'occupait de l'entretien restait ici toute l'année. Et de temps à autre, la famille royale venait ici avec son entourage. C'est une hypothèse tout à fait plausible. Il y a 80 ans, le site de Jinjun est encore inconnu. En 1933, Hertzfeld piave d'impatience. Il doit bien y avoir des traces de l'Empire Perse quelque part, autre que ses frises et ses reliefs commandés par les empereurs. Pour l'instant, ils n'ont trouvé que des textes de propagande émanant des Perses eux-mêmes ou de leurs ennemis grecs, mais aucune information concrète sur la vie du peuple perse. Pendant Hertzfeld rumine sa frustration, Kräfter supervise le quotidien des fouilles. Il doit prendre une foule de décisions à chaud et parfois trancher sur des détails inattendus, mais ne rien entreprendre sans l'approbation de son patron. Jusqu'au jour où ils font une découverte déterminante. Les premiers vestiges concrets de la vie de tous les jours sous l'Empire Perse. Quand Kräfter fait venir le professeur, celui-ci est sous le choc. L'archéologue annonce solennellement à son assistant qu'ils ont dégagé la mémoire de Persepolis. Persepolis. 30 litres de seigle pour l'administrateur Zakama notifié le 5e mois de l'an 22. Ils ont trouvé une salle d'archives du Palais qui renferme plus de 30 000 tablettes d'argile, des contrats de travail, des reçus, des registres de livraison. Aujourd'hui encore, à Chicago, des spécialistes travaillent à les déchiffrer. Une caméra spécifique dotée de 22 objectifs capte la moindre marque ou trace d'encre. Voici en 3D le sceau des autorités du Palais. Les administrateurs de la Perse antique doivent connaître une demi-douzaine de langues différentes. Tout comme Ernst Herzfeld en 1933 ou Matthew Stolper aujourd'hui. Persepolis est une ville cosmopolite. On y écrit en babylonien, en araméen, en élamite, en vieux Perse et en grec. Matthew Stolper avouait son existence au déchiffrage de ses tablettes. Aujourd'hui, il transmet ses connaissances à ses étudiants, ce qu'il sait de la vie quotidienne au temps de l'Empire Perse. Ce qui est gravé sur ces tablettes veut littéralement dire ce qu'on y lit. Contrairement au relief sculpté, il ne s'agit pas d'une mise en scène où un personnage costumé et chargé de bijoux serait suivi d'une foule de serviteurs. Sur ces tablettes, on constate que telle ou telle personne entretient toute une maisonnée dans laquelle il existe une hiérarchie qui reflète celle de la Cour royale. Les textes permettent aussi d'en apprendre plus sur les objets. Ils confirment que les œuvres d'art de Persepolis sont le fruit du savoir-faire des différentes provinces. Dans la capitale Perse, les échanges sont non seulement culturels mais aussi commerciaux. Hertzfeld comprend immédiatement toute l'importance de cette découverte. Hertzfeld était une sorte de touche-à-tout de génie. Il avait à la fois beaucoup travaillé sur l'histoire de l'art et sur l'archéologie mais c'était également un grand linguiste. Il connaissait les anciennes langues iraniennes, les lamites. Même si son travail a suscité des polémiques, il n'en demeure pas moins que le jour où ils ont trouvé cette tablette, lui savait que c'était une découverte extraordinaire. De nos jours, il est difficile d'imaginer un directeur de chantier qui tomberait sur une découverte aussi inattendue et d'une telle ampleur et qui saurait immédiatement à quoi il a à faire et pourquoi cette découverte est si cruciale. Les archives de Persepolis se trouvent à Chicago. L'Institut oriental de la ville a financé l'expédition d'Hertzfeld, un triomphe archéologique dont le monde entier a entendu parler. Et à l'époque, l'Institut oriental ne se prive pas d'exploiter cette découverte historique. Il envoie une équipe filmer les fouilles. Il s'agit de l'un des tout premiers documentaires archéologiques. 2500 ans plus tôt. Mon père était plutôt du genre réservé, même dans des moments comme celui-là. Voilà ce qu'il a écrit dans son journal. Aujourd'hui, une bonne étoile brillait sur Persepolis. Nous avons découvert la charte fondatrice de la cité. Et c'est tout. Malgré sa bonne fortune, Crafter est soucieux. Il ne sait pas à qui se fier à Persepolis. Il se met à utiliser des noms de codes dans son journal. Quelqu'un y apparaît sous le nom de Spray. Pendant longtemps, je ne comprenais pas qui c'était. Jusqu'à ce que, grâce à d'autres documents, je déduise que Spray était un nom de code pour Herzfeld. Mon père, qui était responsable du chantier en l'absence de son patron, l'employait dans ses communications avec l'ambassade d'Allemagne à Téhéran. Il devait avoir peur que les Iraniens lisent leur télégramme. Leurs craintes sont fondées. Alors qu'Herzfeld veut quitter l'Iran, son voyage prend un tour dramatique à la frontière avec l'Irak. L'archéologue l'ignore encore, mais il n'a plus aucun appui au sein de la cour du Shah. Son protecteur, le ministre Tim Hurtash, est tombé en disgrâce. Et les manières brusques d'Herzfeld ont offensé trop d'hommes puissants. Les grands propriétaires terriens d'Iran ont des comptes à régler avec l'archéologue, car par le passé, il les a accusés de voler les trésors de leur pays. Il a aussi fait interdire le trafic illégal d'objets anciens. Et pour ses ennemis, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Quand il approche à bord de sa berline, les gardes du poste frontière l'attendent de pied ferme. Son chauffeur a beau être sur ses gardes, Herzfeld ne s'attend pas à subir autre chose que les contrôles d'usage. Malgré son passeport diplomatique, ses bagages sont fouillés. Les douaniers ont l'air de savoir exactement ce qu'ils cherchent. Herzfeld voyage toujours avec des antiquités qui lui appartiennent. Lors de la fouille, l'archéologue perd patience et menace de déclencher un scandale à la cour du chat. On va. On lui confisque ses affaires. Herzfeld n'a pas le choix. Il doit accepter cette humiliation. Il est autorisé à poursuivre sa route. Mais le piège tendu par ses ennemis se referme sur lui. Il a beau prouver ensuite que les objets confisqués n'ont rien à voir avec Persépolis, le mal est fait. C'est un mal. C'est un mal. des universitaires jaloux n'hésitent pas à déclarer que sa conduite est typique d'un juif international qui trafique des œuvres d'art à l'échelle mondiale. Son ancien collègue rentré en Allemagne, Alexander Langsdorff, la câble lui aussi. En fouillant dans les archives du ministère allemand des affaires étrangères, Stefan Hauser a constaté qu'Herzfeld avait été victime d'une véritable campagne de diffamation. Quand on étudie le dossier de son exclusion de l'université, il est embarrassant de constater que les collègues d'Herzfeld ont pris leur revanche. Eux qui auparavant étaient si respectueux envers lui. Les vieilles rivalités universitaires ont débordé sur la sphère politique. Le régime s'en est servi pour calomnier Herzfeld et mettre fin à sa carrière de professeur en Allemagne. Herzfeld se bat mais il n'a nulle part où aller sinon à Persepolis. Il continue à travailler. Dans son désespoir, il ne distingue plus ses amis de ses ennemis. Il n'adresse plus jamais la parole à Kräfter. Les deux hommes ne communiquent que par écrit. Pour sa part, Kräfter estime que son ancien patron s'est servi de lui en refusant de reconnaître son rôle dans leur découverte commune. Désormais, c'est Kräfter qui dirige les fouilles. Les forces d'Herzfeld diminuent. Il est malade. Il souffre d'hypertension, sans doute à cause de complications du paludisme. Herzfeld pense que son ancien assistant veut prendre le pouvoir, qu'il le trahit et complote derrière son dos. Kräfter lui adresse une lettre de démission polie mais pleine de récriminations amères. La déception de mon père transparaît dans sa lettre. Il commençait à comprendre qu'Herzfeld s'était servi de lui. Malgré ses promesses, Herzfeld ne l'avait jamais soutenu ni promu. Il avait le sentiment d'avoir été exploité. Il avait le sentiment d'avoir été exploité. d'avoir été exploité. Rien ne compte plus pour Herzfeld que les tablettes d'argile séchées de Persepolis. Elle nous livre encore des secrets aujourd'hui. Depuis des années, Matthew Stolper y croise un nom de lieu inconnu, un palais qui n'a jamais été localisé. L'Iduma. Sa description est incroyablement proche des vestiges mis au jour à Jinjun par l'équipe australienne. Dans les 3 000 ou 4 000 premières tablettes étudiées, nous avons rencontré le nom de l'Iduma de 85 à 90 fois. C'était donc un endroit assez important où il y avait des entrepôts, où on collectait et distribuait les rations, notamment à des groupes de voyageurs. J'ai ici une série de tablettes qui mentionnent ce lieu, qui se trouvent Pendant deux siècles, cette superpuissance règne sur le monde antique. C'est le premier empire universel de l'histoire au sein duquel vivent des dizaines de peuples différents. La Perse. En 330 avant Jésus-Christ, les armées d'Alexandre le Grand brûlent Persépolis, sa capitale. Selon les chroniques des conquérants macédoniens, les Perses n'ont que ce qu'ils méritent, puisque l'État tyrannise ses sujets. Pourtant, en 1933, deux chercheurs révèlent une toute autre réalité. Ils sont victimes d'intrigues politiques et de trahisons. L'un de ces deux hommes est anéanti. L'autre laisse un journal, le premier récit de leurs aventures. Nous sommes au sud de la Perse au printemps 1929. Une inscription très ancienne attire l'archéologue Ernst Herzfeld vers une tombe royale. Herzfeld, qui est le plus éminent spécialiste de la Perse en Allemagne, vient lire le testament du roi Darius le Grand. L'archéologue n'est pas homme à se laisser distraire et toute interruption dans son travail est mal reçue. Même si le dîner promet d'être délicieux. Le travail est fastidieux et les outils rudimentaires. Le papier à cigarette est le meilleur moyen pour relever les plus petits détails de cette inscription. C'est le seul témoignage connu sur la nature de l'Empire Perse. Herzfeld approche de la cinquantaine. Il n'est plus tout jeune pour les missions de terrain et cela le contrarie énormément. Personne ne comprend le vieux Perse aussi bien que lui. Il prépare une nouvelle traduction du testament de Darius Ier. Je suis Darius roi des rois roi des pays de tous les peuples de cette grande et vaste terre descendant des Achaéménides Ariens et fils d'un Perse. J'ai gouverné des pays au-delà de la Perse. Ils m'ont apporté des tribus et se sont pliés à mes lois. La sépulture de Darius est vide. Reste une énigme qu'Herzfeld et son assistant Friedrich Krafter doivent résoudre. Quand mon père a rencontré Herzfeld, celui-ci était déjà un archéologue expérimenté et renommé, un grand spécialiste de l'Orient et mon père, jeune architecte berlinois, l'admirait. Il disait toujours que l'étendue des connaissances d'Herzfeld était tout à fait fascinante. Krafter se plonge dans les livres sur l'Antiquité pour être à la hauteur du travail qui l'attend. Les historiens grecs y décrivent les Perses comme des tyrans non civilisés. Cependant, Ernst Herzfeld ne se fie pas au récit des vainqueurs, même s'il s'agit de la version admise depuis 2000 ans. Comment cet empire a-t-il pu perdurer pendant dix générations ? Les Perses gouvernent un territoire plus vaste que celui de n'importe quel peuple les ayant précédés. Leur empire s'étend de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale. Comment ont-ils pu dominer une zone aussi large ? Les archéologues s'interrogent toujours. Voici Jinjun dans les monts à Grosse au sud de l'Iran. Dans cette vallée, on exhume régulièrement des vestiges de l'Empire perse. Les archéologues actuels retracent le réseau du pouvoir qui s'étendait de Persepolis au reste de l'Empire. Une équipe de l'Université de Sydney est autorisée à faire des fouilles. Tous doivent respecter les codes vestimentaires de la République islamique d'Iran. Amanda Dusting et ses collègues mettent au jour des vestiges impressionnants. Mais l'ancien nom du lieu est encore inconnu. Certains indices laissent à penser que ce village n'a pas surgi ici par hasard. La taille monumentale des murs que nous avons découvert indique qu'il doit s'agir d'un édifice important. Et si c'est le cas, on peut espérer qu'il ait reçu des visiteurs royaux. Ce devait être une étape royale dans la région. Ou peut-être qu'une garnison militaire y stationnait. Mais l'endroit est dépourvu de murailles défensives. Pour Amanda Dusting, cette absence est révélatrice. Nous sommes ici au cœur de l'Empire Achaemenide. Et il est possible que leur pouvoir ait été tellement fort qu'ils n'avaient pas besoin de fortification. L'ascension de la dynastie Achaemenide dans ces vallées fertiles débute en 550 avant notre ère. Le sol de la région est arrosé toute l'année par l'eau provenant de la fonte des neiges des montagnes alentours. Pendant longtemps, les Perses sont restés à demi-nomades et descendaient dans les vallées pour y passer l'hiver. Jusqu'au jour où ils se sont fixés et ont bâti un empire. A Pazar-Gadès se trouve le tombeau du fondateur de cet empire, Cyrus le Grand. Voici peut-être son portrait usé par les siècles. Le palais de Cyrus est battu par le vent et la pluie depuis plus de 2500 ans. En 1929, Ernst Herzfeld sent qu'il y a urgence. Il veut à tout prix mener un chantier sur un site plus important qu'une sépulture royale. Mais les Français ont le monopole des fouilles en Iran. Il lui faut un allié politique qu'il trouve en la personne du maître de la maison impériale, Abdel Hussein Timurtash, le deuxième homme fort du pays. A l'époque, en Iran, les étrangers marchent sur des oeufs. Le ministère des Affaires étrangères